Hey, je reviens avec une petite vidéo qui est un petit peu un fait un complément à toutes les vidéos que j'ai faites sur la mijoteuse. Donc là je ne suis pas sur le trépied mais tu vas comprendre pourquoi après. Et donc du coup je voulais juste parler de ça parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était facilement trouvable en magasin et qui en fait est le composant de base on va dire pour le dérocher, les solutions de dérochage qu'on peut trouver sur le marché. Donc c'est de l'acide citrique tout simplement en cristaux, ça s'achète, moi j'ai trouvé ça dans mon supermarché, je pense que tu peux trouver ça dans ton commerce ou dans un magasin de récolage. Moi au niveau du ratio j'en mets 2 cuillères à soupe pour une contenance d'environ 2 litres, je pourrais m'être chargé un peu plus si je voulais que ça soit plus efficace. Donc voilà, je trouve que c'est un bon rapport qualité prix, moi j'ai acheté un petit paquet mais je pense qu'on pourrait trouver ça, j'arrivais pas à dire ce mot, trouver ça en droguerie. Voilà, dans des quantités plus importantes et peut-être aussi un petit peu plus, voilà, comment dire, avantageuses au niveau du prix. Mais en tout cas voilà, ça coûte pas plus de 4 balles, il y a de quoi faire déjà et en plus ça marche relativement bien. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent qui n'auraient peut-être pas pensé à ça et qui auraient peut-être pas envie de dépenser des fortunes pour commencer dans le jet rocher. Sinon je remettrais la recette maison dans la barre d'infos, en fait c'est de l'eau, du vinaigre et du gros sel et il faut faire chauffer par contre. On me pose souvent la question, il faut faire chauffer le mélange sinon ça n'aura pas d'action. Donc voilà. Et l'autre chose dont je voulais parler, c'est un petit détail mais en fait j'ai pensé que ça pourrait peut-être servir, on sait jamais. J'ai trouvé sur Ebay, je voulais pas un énorme canapé qui prenne trop de place mais je voulais un petit truc quand même qui puisse faire aussi office. En fait il se déplie, je vais pas te montrer en direct live mais ça se déplie et ça fait un espèce de grand matelas de 2 mètres. Et ça peut se plier comme ça, donc ça peut aussi faire un petit canapé pas trop large. Donc voilà, si tu veux regarder, je te mettrai le lien dans la description. Et c'est un peu cher mais c'est de la super bonne qualité. C'est des fibres recyclées, c'est fait à base de kapok qui est en fait une fibre d'une plante qu'on trouve en Thaïlande. C'est Thaïlandais, enfin en tout cas c'est là où il y a les plus grands fournisseurs on va dire. Donc voilà, pour ceux qui chercheraient quelque chose de, voilà, un espèce de lit d'appoint ou quelque chose au sol. Moi j'aime bien être par terre, c'est pour ça. Donc je voulais parler de ça vite fait. Et à propos des cours, si on devait revenir à la bijouterie, là je suis en train de bosser sur le prochain cours qui sera en fait un bracelet mais avec une fermeture en chaîne. Donc en fait pour ce cours il n'y aura pas besoin d'avoir d'outils spécifiques, si ce n'est un moteur suspendu si possible. Mais après je parlerai dans le cours plus amplement des alternatives si tu n'as pas de quoi percer le métal avec quelque chose de motorisé. Donc voilà, bah écoute j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501